Le 27 janvier 1765, alors que depuis plus de deux ans une bête attaque et massacre les habitants du Gévaudan, et ce malgré les actions des autorités locales et religieuses, une récompense de 6000 livres est offerte par le roi de France à la personne qui tuera la bête. Cette annonce est le signal que enfin la monarchie reconnaît officiellement l'existence de cette créature. Mais aussi que la noblesse et les cercles intellectuels de l'époque se saisissent de l'affaire, motivés soit par le pouvoir, le prestige ou bien l'or. Pourtant, certains nobles locaux avaient déjà commencé leur investigation et leur traque de la bête dès la fin d'année 1764. Nous allons voir que la politique et les intérêts personnels ont été déterminants dans la suite de cette affaire qu'est la bête du Gévaudan. Mesdames, messieurs, bienvenue dans Périple Fantastique. Dès octobre 1764, un certain comte de Morangies, noble de la région du Gévaudan, vient rendre visite aux familles des victimes afin de recueillir leurs témoignages et montrer qu'ils se chargent personnellement de l'affaire. Si l'on peut croire que Morangies s'agissait par intérêt chevaleresque, il n'en est rien. Car ce gentilhomme était issu d'une famille totalement ruinée et que la traque de la bête pourrait remettre sur pied. Morangies a une idée assez claire de ce qu'est la bête et pour lui il ne s'agit absolument pas d'un animal fantastique. Le comte suggère qu'il s'agirait d'un prédateur venu tout droit d'Afrique et que le climat hivernal du Gévaudan devrait affaiblir. En un mot commençant, pour ce noble, la bête du Gévaudan n'est rien de moins qu'un lion. Face à Morangies, à la même période, on trouve l'émissaire officiel du roi envoyé en novembre 1764, le capitaine Duhamel. Duhamel n'est pas un noble, mais un militaire haut gradé pour qui le prestige lié à l'exécution de la bête pourrait lui permettre de s'élever socialement. En tant que militaire, il n'est pas étonnant que Duhamel tente vers une explication rationnelle de la bête, à savoir un hybride exceptionnel. Cependant, les descriptions de la créature que fait le capitaine paraissent assez éloignées de la thèse d'un simple hybride et plus proche d'une abomination surnaturelle. Cet animal est de la taille d'un taureau d'un an. Il a les pattes aussi fortes que celle d'un ours, avec six griffes, à chacune de la longueur d'un doigt. La gueule extraordinairement large, le poitrail aussi fort que celui d'un cheval, le corps aussi long qu'un léopard, la queue grosse comme le bras et au moins quatre pieds de longueur, le poil de la tête noirâtre, les yeux de la grandeur de ceux d'un veau et étincelants. Morangès et Duhamel, opposés par leur statut et leurs objectifs personnels, vont tenter de traquer la bête, mais essuyeront un échec cuisant dans leur recherche. Cela peut s'expliquer par la difficulté de la tâche, on parle tout de même de retrouver un animal dans une zone de 200 km² sauvage et escarpé, mais aussi par la compétition que se livrent les deux hommes. En 1765, Duhamel se voit retirer la chasse, et c'est en juin qu'un nouvel émissaire du roi de France est envoyé, François-Antoine, noble de naissance. Bonjour, mon nom est François-Antoine, porte-arquebus du roi Soleil et capitaine royale de Saint-Germain-en-Laye. Notre bon roi Louis XIV m'a envoyé afin de résoudre la menace qui terrorise la population du Gévaudan. N'ayez crainte, car le roi et les bonnes gens du Gévaudan ont toute confiance en moi. Ha ha ! Et a raison, car en à peine trois mois, j'ai réussi à abattre la bête. Voici le rapport qui a été tiré de ce glorieux fait d'arme. Nous déclarons par le présent procès-verbal n'avoir jamais vu aucun loup qui pût se comparer à cet animal. C'est pourquoi nous avons jugé que ce pourrait bien être la bête cruelle qui a fait tant de ravages. Le nommé Jean-Pierre Lourd, âgé de 15 ans, et Marie Trincard, âgée de 11 ans, qui nous ont déclaré tous deux après avoir examiné le dit loup, que c'était la même bête qui les avait attaqués et blessés. C'est suite à ce fait d'arme que j'ai pu ajouter un loup à mes armoiries. Le Gévaudan ayant été sauvé, et l'honneur de la couronne conservé. La bête abattue par Antoine s'avéra assez éloignée de la créature légendaire ou de l'hybride grotesque, et plus proche de celle d'un très gros loup. La dépouille de la bête fut empaillée et présentée à la cour, où le porte-arquebuse reçut la récompense pour avoir tué la bête qui ravageait le Gévaudan. Si à partir de ce moment-là, la royauté et la haute noblesse considéraient que l'affaire était réglée, malheureusement, les massacres continuèrent en Gévaudan pendant encore deux années. Face à l'échec des chasses successives, il n'est pas étonnant que certains paysans prirent eux-mêmes les armes pour tenter d'abattre la bête. Mais cela, ce sera le sujet de notre prochain et dernier épisode de cette série. Abonnez-vous, mettez la cloche pour ne rien manquer, faites-nous part de vos retours en commentaire et mettez des pouces si cela vous a plu. Si vous voulez vraiment nous soutenir, partagez la vidéo autour de vous, c'est cela vraiment qui nous aide le mieux. Mais surtout, n'oubliez pas, salutations voyageurs, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada